Musique Coucou les amis, vous allez bien ? Moi aujourd'hui je m'ennuie mais je ne sais vraiment pas quoi faire, le temps ne passe pas, je regarde le coucou sonner toutes les heures, je m'ennuie à mourir. Alors je vais demander à Bouboule s'il n'a pas une activité à me proposer. Ok Bouboule, je m'ennuie. Tu veux qu'on fasse un jeu tête à Rosie ? Oh ben oui, j'adore jouer moi, pas de problème. Un cap ou pas cap, ça te va ? Mais bien sûr que ça me va, allez vas-y je t'écoute, je relève le défi. Quel cap ou pas cap de rejouer la scène d'une pub en la chantant sur ton balcon ? N'oublie pas qu'on est à la roseraie et que si on te voit dans cette tenue, on risque de te lancer des pierres. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Aïe ! Et bien j'ai relevé mon premier défi, j'attends le deuxième Bouboule. Quel cap ou pas cap d'appeler celui qui semble faire battre ton cœur depuis que je te l'ai présenté ? Oh ben écoutez, pourquoi pas ? C'est vrai que je n'osais pas jusqu'à présent mais je veux bien relever le défi. Je vais essayer de trouver le numéro et c'est la résidence Beau Soleil je crois. Je vais essayer de l'appeler. Résidence Beau Soleil, bonjour. Oui bonjour madame, je vous appelais pour savoir s'il était possible de parler à Robert s'il vous plaît. Oui bien sûr madame, ne quittez pas, je vais vous le passer dans sa chambre. Merci beaucoup. Oui allô ? Allô, allô, allô Robert ? Oui, c'est bien lui qui le demande. Eh bien c'est Tata Rosie. Je vous ai vu l'autre jour quand vous êtes venue à mon concert. Avec votre banderole dans le fond de la salle, ça m'a beaucoup émue. Ah oui, oui, c'était bien moi. Je n'ai pas osé venir vous voir dans votre loge après le concert mais j'aurais bien aimé. Il fallait, il y avait un canapé dans ma loge, on aurait fait connaissance. Enfin je veux dire, il y avait des petits canapés et une coupe de champagne. On aurait pu sympathiser et approfondir notre rencontre. Vous savez, depuis que je suis rentré à la résidence Beau Soleil, je pense à vous tous les jours. Tous les jours en me couchant, tous les jours en me levant. J'ai toujours rêvé de vous. Ah bon ? Ah ben écoutez, ça me flatte. Je suis toute retournée. Oui, et je vous ai même écrit une petite chanson. Je peux vous la chanter si vous voulez. Mais bien sûr, mais bien sûr. Allez-y, je vous écoute. Oh c'est beau ! J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, parce que vous n'avez rien fait pour ça. Vous n'êtes pas vraiment belle. Mais c'est mieux, hein ? Vous êtes faite pour moi. Moi, 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 tout en rondeur, juste pour mon cœur. Je vous ai rêvé si fort, que mes draps s'en souviennent. L'aide-soignante a encore râlé. Oui, parce que les draps, il a fallu les changer. Si je pouvais me réveiller à vos côtés. Je serais déjà à la roseraie. Donnez-moi l'adresse que je vous caresse. Une nuit, juste vous et moi. Et le lendemain, je m'en iras. J'ai encore rêvé d'elle. Je traive aussi. Vous n'avez rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Vous n'êtes pas vraiment belle. Mais vous non plus. Mais vous êtes faite pour moi. J'y croyais plus. Tout en rondeur. Que du bonheur. Si je pouvais me réveiller. Mais t'attends quoi pour venir chez moi ? Si je savais où te trouver. A la roseraie. A la roseraie. A la roseraie. Plus précis. Face au tramway. Oui, mais quel est l'étage ? Quatrième. Une nuit. Juste pour vous et moi. Seul au monde. Je t'attends là. Sur le canapé. C'est sûr, je vais te retrouver. Gare-toi en bas. Sur le grand parking. Arrosi. Mon Robert. Juste toi et moi. C'est du rêve. Y'a l'corona. Y'a l'corona.